Salut la team rentable. Nous sommes le 19 mai 2021. Il est quasiment 11 heures, heure française. Et aujourd'hui, une grande partie de la cryptosphère s'est réveillée en parlant une nouvelle langue, le taïwanais. Et en effet, les niveaux qu'on redoutait ensemble hier ont cassé, ont cassé fortement cette nuit pendant la séance asiatique et avec le réveil de l'Europe, c'est en train de chercher son sens. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le point sur ce qui est en train de se passer. Donc on va réanalyser le bitcoin, on va analyser les alt, on va regarder notamment du côté de celles qui tiennent et celles qui surperforment. On va se demander si oui ou non, on est dans un bullrun bien ancré ou est-ce qu'on va rebondir. On va aussi voir les stratégies de sortie et je vais parler du futur aussi pour les gens qui sont encore en position, qui n'auraient pas vendu ou qui ne se seraient pas allégés, qui n'auraient pas pris de bénéfice, tout ou en partie. On va parler également aux gens qui sont en perte puisque ça m'a été demandé, ceux qui sont rentrés peut-être un petit peu tard sur ce cycle-là et qui seraient en perte aujourd'hui. On va parler pour les gens qui ont le cul propre et qui ont fait la stratégie d'attendre et de sortir et de voir ce qui se passe. Et on va reparler beaucoup, beaucoup aujourd'hui des biais psychologiques et de la finance comportementale. On avait fait une vidéo que je te remets là, tu peux te l'ouvrir dans un coin. Je te la mets aussi dans les notes de l'épisode pour que tu puisses la retrouver peut-être à la fin de celle-ci. On va en reparler en détail. Et comment éviter les biais. Et c'est pour ça que je ne vais pas commencer cette vidéo notamment en te disant je te l'avais dit, j'avais raison, je suis le meilleur. Bon, il se trouve que ça me fait plaisir de prendre une petite revanche sur tous les amis qui ont pu être un petit peu virulents dans les commentaires quand j'ai commencé au fil des semaines et surtout sur les derniers jours à dire que ça puait pas mal. Mais en gros, si tu veux, c'est pas parce que tu as raison une fois que tu vas avoir raison à chaque fois. C'est pas parce que tu as raison que tu as un meilleur investisseur que quelqu'un qui au contraire a raison peut-être un petit peu moins de fois mais gère mieux son monnaie management, gère mieux ses prises de position, etc. Donc ce que je suis sûr à 100%, sans me tromper, c'est qu'on est bien plus serein avec le fion qui sent la lingette bébé qu'en étant en stress après un moins 30, un moins 40%. Ça, c'est sûr. Par contre, ce dont je suis pas sûr, c'est qu'on est forcément dans un sens ou dans l'autre et surtout ce qui va se passer demain. Tu vas voir que j'ai des convictions, encore une fois, et on va en reparler dans cette vidéo. Mais attention à tous ces biais d'excès de confiance, notamment qu'on avait vu ensemble et d'illusion de contrôle. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une bonne série et on le voit notamment en trading, peut-être que c'est des choses que les investisseurs en crypto ne connaissent pas spécialement, de l'illusion de contrôle où on a un, deux, trois, quatre investissements gagnants, on prend des paris finalement et puis on commence à mettre dans le but à chaque fois, on commence à se sentir le meilleur du monde, avoir cette illusion de contrôle et avoir cette illusion de cet excès de confiance. Donc attention. Ce que je voudrais dire également, avant qu'on attaque l'analyse du marché, c'est que l'important sur n'importe quel actif, c'est pas de prendre toute la montée, rentrer en bas et vendre pile poil le top et dire « Ah, je suis le meilleur investisseur du monde ». Parce que ça, c'est impossible. C'est peut-être ce qu'on vend dans les livres, mais c'est complètement impossible. Le but, c'est de tendre vers ça en effet, en se disant « Bah oui, je vais essayer d'acheter plutôt bas pour vendre plutôt haut parce que c'est un bon comportement d'investisseur », mais se voiler la face de se dire qu'on aura le bottom et qu'on aura le top, c'est faux. Tout ce qui nous intéresse, c'est d'extraire une performance, un pourcentage de performance, et l'investisseur intelligent résonne notamment au niveau annuel pour extraire sa performance annuelle. Et quand je vois ce que le marché nous a donné, aujourd'hui, à part ceux qui sont rentrés vraiment très tard, pour les gens qui sont là depuis minimum janvier, février, et puis ceux qui sont là encore avant l'année dernière, etc., il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir déjà réalisé son année, sécurisé son année, même s'il y a encore des billes dans le marché, même si tu crois dur comme fer qu'on est encore boule et qu'on va aller to the moon. Au bout d'un moment, c'est vraiment la première chose à comprendre, prendre des bénéfices sécurisés de la performance, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Ensuite, je voudrais revenir sur un autre point, là que je vois vraiment beaucoup en ce moment, qui est le FUD, OK ? Donc, issu d'un terme anglais, fear, uncertainty, and doubt. Je n'écris pas en entier, ça va prendre deux plombes. Doubt. OK ? Donc, peur, incertitude et doute. Et donc, à chaque fois, et ça, on le voit que sur le marché des cryptos, ça, c'est pas un terme qui existe sur aucun autre investissement. En IMO, on va pas te dire tu fais du FUD, on va pas que le dire en bourse ou quoi que ce soit. Mais je sais pas pourquoi, en crypto, dès que t'es pas d'accord avec quelqu'un, en fait, finalement, même pas la masse, t'es en train de faire du FUD. Par contre, quand t'es permaboule, que tu dis ça monte, t'inquiète, ça monte aux étoiles et tout, ça va être exponentiel, ça va être génial, là, c'est normal. Là, t'es pas un permaboule, là, t'es pas un super lambo, t'es pas le permamoon, non, t'es juste un mec normal. Par contre, dès que t'es dans le doute, t'es dans le FUD. Donc, je dis pas ça pour moi, j'en ai rien à faire, c'est mon rôle. Je dis ça pour toi de pas tomber dans l'illusion de se dire on ne peut pas être au contraire de ce marché, on peut pas penser qu'il descend, il va monter jusqu'à la moune, etc. Donc, ce terme-là, faut vraiment le bannir de vos bouches. Je pense qu'il veut absolument rien dire, en fait. Le FUD, ça a toujours existé, je veux dire, sur les marchés classiques, sur les marchés boursiers, ce qu'on appelle aujourd'hui le FUD en crypto, il y a toujours eu des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, des mecs qui étaient contrariens, des mecs qui l'étaient pas, qui étaient dans le sens du marché, des gens qui shortent, etc. On n'est pas en train de dire, toi, tu fais du FUD, etc. Ça n'existe pas, ça existe que sur le marché des cryptos. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne comprends pas, mais toujours est-il qu'avoir raison n'est pas le sujet. Vraiment. Et ça, tant que tu ne le comprends pas, j'ai mis longtemps à le comprendre, j'ai peut-être mis 10 ans à le comprendre, qu'avoir raison n'est pas le sujet, qu'avoir raison n'est pas important. Forcément, il faut avoir un pourcentage de succès minimum sur ces trades et ces investissements, c'est sûr, pour que la courbe soit positive, mais avoir raison 100% du temps n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de garder l'argent. Le marché, tu vas voir, même un chimpanzé, tu lui donnes deux boutons rouges et verts, il clique, et de temps en temps, tu vas voir que globalement, il va cliquer 50-50 verts, rouges, comme ça l'amuse, quand il y a une cacahuète qui tombe, et puis magiquement, si on met ça en face d'un marché financier, on va voir que globalement, le chimpanzé n'est pas un mauvais trader. Sauf que le problème, c'est pas la décision, c'est pas la décision d'entrée. Le problème, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire de contrôler son monnaie management, de savoir prendre des profits, de savoir couper ses pertes avant qu'elles deviennent terribles, de savoir encaisser des gains, etc., etc., de savoir faire des réallocations. C'est ça qui est important. C'est pas d'être le chimpanzé qui clique sur le bouton, parce que je suis désolé, mais sur le marché des cryptos, pour peu que tu sois pas rentré dans les dernières semaines, n'importe quel chimpanzé, vous pouvez gagner de l'argent. Donc ça, c'est vraiment le principe, vraiment, à garder en tête, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Et ça, déjà, quand on le comprend, on s'enlève peut-être un biais aussi. Ce que le marché donne, il va finir par le reprendre. Et on le voit sur tous les cycles de marché, peu importe quel marché, un marché, c'est cyclique, un marché, ça bouge, même s'il est boule, même s'il est ber, il y a des retournements de tendance, un marché, il bouge tout le temps. Et donc, peu importe tes points d'entrée, tes points de sortie, finalement, il y a de grandes chances, sauf sur des unités de temps extrêmement longues, où en effet, si je regarde sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., étant donné que l'économie croît, étant donné en plus qu'on a un système monétaire qui est ce qu'il est, etc., on a une augmentation, en effet, de la valeur faciale des prix. Mais toujours est-il que sur des cycles un petit peu plus courts, à taille humaine, on va dire, et là, comme là, sur le marché des cryptos, ce que le marché, il te prend, il te donne, il finit par le reprendre. Donc, d'arriver à extraire de la performance, d'arriver à thésauriser, comme on l'explique très souvent aux clients, en masterclass, c'est extrêmement important, c'est le plus important. Et les phénomènes d'allocation et de réallocation, et de faire son camembert, et d'extraire de la performance pour le réallouer ailleurs, etc., etc., c'est ça qui fait de toi un bon investisseur. C'est ça qui fera de toi un investisseur qui a du succès, vraiment. Je te remets une vidéo, là où j'avais fait sur l'allocation, si tu ne l'as pas vue, pareil, sauvegarde-la, mets-la dans une playlist, je mets aussi le lien dans les commentaires. Mets-la toi de côté, parce qu'il faut comprendre ces notions-là, et ça met du temps à rentrer. On parlait ce matin, il y avait des discussions sur le groupe We Love Aria, pareil avec certains des clients, et on a quelqu'un qui disait, voilà, quand j'ai commencé l'investissement, je pensais que c'était super simple, il suffisait de mettre son cerveau de ce côté, acheter et puis dire, bon bah fuck, j'ai pas d'émotion. Sauf que ça, c'est très facile à dire, mais c'est très dur à faire, parce que l'esprit humain, le cerveau humain est ainsi fait, on a des émotions, et c'est elle qui nous drive pour prendre des décisions, et notamment au moment les plus critiques. C'est pas pour rien qu'à l'armée, police, gendarmerie, pompiers, etc., on fait très souvent des tests où on va te déstabiliser, on l'a tous vu, les reportages, les IGN, etc., où on te fait forcer, on te fait faire des pompes, on te fait courir, on te tape sur la tête, on te met une cagoule, et puis après on te pose des questions, mathématiques, toutes simples, des calculs, 6 fois 7. Et étant donné que tu es en plein stress, avec un rush d'adrénaline, t'arrives pas à répondre à des questions extrêmement simples, genre tu t'hésites à ton prénom carrément, parce que tu es en état de stress physique, pour le coup. Là, c'est pas... Le mental, il est parti. Un état de stress physique qui engendre une perte connective, vraiment, et on le voit à moindre mesure sur les marchés financiers, parce que tu es paralysé, parce qu'on a tous ces biais dont on a parlé, et comprendre déjà que le money management, on va l'écrire, est plus important que tout le reste, c'est déjà faire un grand pas. Et donc, qu'on soit boule, qu'on soit beer, que ça soit fini, pas fini, ça va rebondir, ça va monter, ça va money, peu importe, OK ? Comprendre aussi autre chose. On en avait parlé dans la vidéo finance comportementale, c'est ce qu'on appelle le biais d'autocomplaisance. Et le biais d'autocomplaisance, c'est de chercher la faute, mais pas la responsabilité. Et l'exemple de base du biais d'autocomplaisance, c'est si on a gagné au foot, c'est parce qu'on est les meilleurs, et si on a perdu, c'est à cause de l'arbitre, parce que c'est un con, parce qu'il a sifflé, machin, le pénalty. Et on est toujours en train de chercher, et là, on le voit beaucoup, parce qu'en plus, on a beaucoup de députants sur le marché des cryptos, la faute, c'est la faute à Elon Musk, cet enfoiré, il aurait pas dû tweeter, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça, plutôt que de chercher la responsabilité. Et chercher la responsabilité, c'est beaucoup plus simple. La responsabilité, c'est toujours toi, c'est toujours l'investisseur, c'est toujours la personne qui clique sur le bouton, c'est toujours le chimpanzé. Parce que c'est toi face à toi, c'est toi face à ton argent. Au bout d'un moment, t'as deux grandes solutions. Soit tu investis et tu le fais toi-même, et si possible, tu te formes, tu apprends, tu montes en compétences et tu prends des claques, et c'est comme ça que l'expérience vient. Ou soit tu délègues complètement au 100%, avec un gestionnaire de patrimoine, ce que tu veux, un truc super passif. Mais voilà, y a pas d'entre deux, finalement. Donc ça, il faut l'accepter. Et si on commence à jouer, à partir du moment où on clique sur le bouton, peu importe qu'on soit jeune, qu'on ait à peine 18 ans et qu'on investisse avec l'argent de papa, à partir du moment où on prend cette responsabilité, et c'est dur de le penser avant, parce que c'est toujours pareil, on pense que ce qui peut aller bien, on pense qu'à la Lambeau et pas l'inverse, on a la responsabilité de notre investissement. Et c'est pour ça qu'on dit toujours ceci n'est pas un conseil d'investissement, On n'aurait même pas besoin de le dire, de faire des disclaimers super chers. Bon, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on allait faire quelques scénarios sur le Bitcoin, et puis on va voir sur le Bitcoin et sur les altes et sur le marché de façon générale, et on va voir un petit peu plus en profondeur tout ça au fil de cette vidéo. Alors, première chose, on a en effet pété ce fameux niveau des 38,2 aux alentours de 40, 42 000, 41 000, ça dépend des charts, ça dépend des exchanges, ça dépend comment ils placent le Fibo, mais en tout cas, on l'a pété. Cette nuit, on a fait une belle mèche jusqu'à 38 et on est venu finalement se promener sur ce niveau que je vais plutôt mettre de cette forme-là parce que c'est un niveau qui est assez flou, qui se situe quelque part par là, où là, ça ne m'étonnerait pas de voir un niveau qui résiste, et puis on le voit, on est en train de faire une mèche parce qu'on a un niveau un petit peu plus important de résistance ici avec les prix qui se sont promenés, avec un petit peu de volume. Donc maintenant, pour moi, on va avoir trois grands scénarios. On ne va pas y en avoir 50 et le but, encore une fois, dans l'investissement, que ce soit crypto ou quoi que ce soit, c'est d'élaborer des scénarios. Quand les conditions changent, mettre à jour ces scénarios et ne pas rester bloqué sur le scénario il y a trois semaines, il y a un mois, mettre à jour en fonction des conditions de marché et s'adapter. Et puis après, on classe les scénarios. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios qui sont plus plausibles, auxquels on va croire fort. Je te les partage souvent et je vais encore te les partager aujourd'hui. Et des scénarios qui sont moins plausibles mais qu'il faut avoir dans la tête pour être en anticipation et pas en réaction. La pire des choses, manger les portes de sa lune, c'est d'être en réaction sur le marché des cryptos comme tous les autres d'ailleurs. Donc on a une zone qui va résister ici. Donc en weekly, je m'attends à ce qu'il se passe des choses. Enfin en daily d'ailleurs aussi. C'est juste que là, on commence l'analyse en weekly comme d'habitude. Il est possible qu'on range par là, il est possible qu'on rebondisse, il est possible qu'on casse. Je l'ai écrit ici, il y a trois grands scénarios simples et au bout d'un moment, il n'y a pas besoin d'être Madame Irma pour élaborer trois scénarios maintenant. Le premier scénario, c'est qu'en effet, on est dans un bear market. Ok ? On a vu le dead cat bounce. On est en train de partir à la baisse et possiblement, on va faire des choses comme ça, comme tout simplement, clairement un bear market. C'est-à-dire des tops de plus en plus bas, des bottoms de plus en plus bas et ça descend et ça descend et ça descend. Et si ça continue comme ça, on se posera les questions des objectifs éventuellement pour re-rentrer, recharger. Mais ce n'est pas du tout dans la descente. On va en parler après des stratégies pour un petit peu tous les cas. Mais là, tout de suite, maintenant, si ce scénario-là continue, puisque là, je veux dire, ça commence à être difficile de réfuter qu'il commence à être bien en place, on a le temps. Il n'y a pas besoin de s'exciter. Là, on est bien, on observe. Sauf peut-être pour les gens qui sont encore investis, mais on va en parler après. Deuxième grand scénario possible, on a fait une très grande correction, plus importante que d'habitude, plus importante que ce qu'on a l'habitude de voir, mais on a trouvé un bottom, là, temporaire, et on va ranger, OK? Et on va ranger, pareil, plusieurs jours, plusieurs semaines, éventuellement. Ça, pareil, il faudra adapter les scénarios, il faudra se rendre compte quels sont les niveaux sur lesquels on va rebondir, on va se promener, est-ce que ça va être solide, pas solide, et quoi qu'il arrive, on va avoir du temps pour l'analyser et on a aussi tout ce qui est effet de sentiment de marché, la fameuse narine droite et gauche, et on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, là, on arrive pas mal dans une polarisation très forte, on en reparlera en fin de vidéo, du marché, entre ceux qui commencent à vraiment dire oui, en effet, ça pue la merde, au secours, et puis ceux qui se voilent la face ou qui voient en tout cas l'inverse, pas forcément qu'ils se voilent la face parce qu'on sait pas encore tout de suite s'ils voilent la face, mais en tout cas, ils voient qu'ils voient le scénario inverse où c'est juste un dip, il faut l'acheter et ça va remonter. Donc ça, c'est le deuxième scénario. Et le troisième scénario, qui est le moins probable, je te l'imis dans l'ordre de probabilité, pour moi, en tout cas, c'est le dip pur et dur, et hop, on rebondit et on repart. Alors, c'est pas impossible à 0% qu'on fasse ça, puisque le marché peut toujours nous étonner fortement, il aime bien faire ça, mais alors, si on vient faire ça, et là, je parle pas d'un range qui soit plus large, parce qu'un range plus large, on pourrait le voir aussi, tu vois, un range jusqu'à ces niveaux-là. Non, non, moi, je parle d'un vrai rebond, c'est-à-dire qu'on va aussi casser, on va casser les plus hauts et on repart à la hausse. Si on voit ça, avec une amplitude comme ça, et une forte volatilité, avec des volumes sur la cassure, alors là, en effet, on est sur une astrophysication de moonshot, on se met en orbite, carrément, ça va être débile. Mais pour moi, c'est le scénario le moins plausible. Si on voit ça, vraiment, je pense que je vais complètement retourner mon discours en disant, les gars, là, all-in, ça va être n'importe quoi. Je dirai jamais all-in, mais tu m'as compris. Donc, pour moi, ça, c'est bien sûr ce qu'il y a de moins plausible au jour d'aujourd'hui. OK. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va surveiller ce qui se passe. Donc, quand on descend sur les unités de temps, on va se repromener rapidement en daily, même si pas grand-chose a changé depuis hier, à part qu'on a, en effet, cassé fortement ce niveau. On va voir ce qui se passe. Il est encore tôt aujourd'hui. On va voir ce qui se passe sur la séance européenne. On va voir ce qui se passe à l'ouverture des US. Si on continue à faire pup, 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 ben voilà, on va savoir à quoi s'attendre dans les jours et dans les semaines à venir. Et pour l'instant, je vois aucun signe qui pourrait dire qu'on aurait trouvé un beau top, autre que temporaire. Parce qu'il est très possible qu'on fasse un rebond technique. Par contre, ça, c'est tout à fait possible. Parce que là, on a quand même pris une belle claquasse en quelques séances. Si je prends, allez, la bougie qui a tout déclenché, globalement, jusqu'à maintenant, je vais prendre le corps, on est à moins 28. Si je prends l'extrême, on est à moins 32. Et si je prends le top du marché, on doit être à quelque chose comme moins 40. Donc en effet, il est très possible... Ouais, ça, on est à moins 40. Donc il est très possible quand même qu'on voit un rebond technique. Parce qu'avec tous les gens qui buy the dip, buy the dip, il est aussi possible, et notamment sur le niveau auquel on est maintenant, qu'on aille voir un rebond. Si on voit un rebond, où est-ce qu'il va aller s'arrêter ? Il y a plusieurs niveaux où il peut s'arrêter. Si ça n'est qu'un rebond et pas justement une inversion de la tendance, il y a quelque part par là, aux alentours des 46, il y a quelque part par là, aux alentours des 50. Et puis après, il y a les niveaux de toutes les moyennes mobiles qui sont maintenant plates et qui sont en train vraiment de se retourner aux alentours des 54. Jusqu'à 54, pour moi, on serait encore uniquement sur un rebond technique. Mais bon, là, c'est toujours pareil, je te le fais dans l'ordre du plus probable au moins probable. Parce qu'on voit un rebond à 46, 48, 49, ok, 50, 54, bon, ça semble moins plausible, on va en parler après, notamment avec les effets de panique qui vont se mettre en branle possiblement là, dans les jours qui viennent, ok ? Voilà pour globalement, je ne vais pas descendre en 4h et en 1h parce que c'est catastrophique, c'est un marché vraiment qui prend méga cher. Il n'y a aucun signe de retournement nulle part sur aucune unité de temps. Je veux dire, on peut les chercher. Non, voilà. Il est encore trop tôt. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille jeter un oeil rapidement au scénario de, avant de donner peut-être des plans d'action pour les gens qui sont soit encore en position ou pas en position ou en perte, etc., à ce fameux cycle de marché qui, pour le coup, se vérifie très souvent. Évidemment, il n'est pas ancré dans le marbre et la courbe peut différer un petit peu. Et là, en l'occurrence, si on a vu un top, on a vu un top plutôt mou. Mais globalement, on a toujours les phases qui reviennent avec un décollage, des résistances qui pètent, de l'espoir, de l'optimisme. Il y a souvent un bull trap. Après, le marché devient débile avec le FOMO, etc. Et puis on arrive sur la montée. On arrive en période d'euphorie avec un top. On arrive sur un dead cat bounce. Et c'est là que tout a été déclenché, finalement, pour moi, au niveau du vraiment sapu taillot, on prend nos jambres à notre coup. Avec beaucoup de gens qui refusent de voir la vérité, si jamais il s'avère qu'on est bien dans ce scénario-là. Donc là, on est vraiment au stade où beaucoup de gens... On voit le grand écart. On voit une polarisation extrême entre ceux qui disent ça y est, c'est fini, qui sont de plus en plus nombreux. Mais on n'a pas encore des retournements de veste importants. C'est-à-dire que si on est dans ce scénario, et ça, on peut aussi le surveiller au pif sans avoir besoin d'indicateurs techniques qui sont souvent en retard, etc., de voir comment le marché se retourne psychologiquement. C'est-à-dire comment la peur et l'idée que peut-être, en effet, on rentre vraiment en vert, vient s'insinuer dans le cerveau des gens. On a tout simplement un échantillon statistique de la totalité des gens qu'on peut observer. Et puis au début, il y a très peu de gens qui disent que ça se retourne. Et puis on vient grappiller, grappiller, grappiller des parts de marché, entre guillemets. On a de plus en plus de sites. C'est pour ça que j'ai jeté un oeil ce matin dans les news. Tu peux trier sur Google. Tu tapes par exemple Bear Market Crypto et tu tries dans les outils. T'as un onglet outils. Tu mets moins de 24 heures. Comme ça, tu vois ce qui est sorti que vraiment très récemment. Il n'y a pas encore d'explosion. Ça commence tout doucement. Il n'y a pas encore d'explosion de gens qui disent Oh là là, Bear Market, Au secours, etc. Donc on n'a pas encore énormément de parts de marché globalement dans la tête des gens pour le scénario Bear. Idem pour les YouTubers. Tu peux surveiller également combien de gens qui étaient plus ou moins permaboules vont tout doucement commencer à soit dire OK, on va douter ou alors à complètement retourner leur croyance. Et tu peux te faire une espèce d'étude de marché comme ça. Mais attention parce que ça demande d'être quand même ouvert d'esprit parce que tu vas avoir tous tes propres biais personnels qui vont aussi se mettre au milieu. Toujours est-il que si on est là, on risque de voir au fur et à mesure que les parts de marché dans les cerveaux des gens d'un possible retournement de marché rentrent dans les cerveaux, d'une accélération de la baisse avec de plus en plus d'anxiété et de peur, avec de plus en plus de déni, avec une polarisation qui va devenir de plus en plus importante et de plus en plus violente avec les phénomènes qu'on a connus. Malheureusement, on va continuer à les connaître. Les insultes, les gens qui se bataillent dans les commentaires et qui répondent sur 32 commentaires. C'est moi qui ai la plus grosse, regarde mon portefeuille, je suis sorti avant toi, etc. J'ai le point technique ultime alors que tout le monde en a rien à foutre, etc. Donc on va voir ces batailles-là jusqu'à arriver aux phases de capitulation, panique, etc., qui seront des bons points d'entrée potentielle pour nous si on croit au scénario d'un espèce de boule en deux parties où là, on repartirait pour encore plus haut. Ça, j'en sais rien aujourd'hui. J'en ai aucune foutre idée. Donc on verra quand on sera là. Ou si on repart dans de la latéralisation et de l'hiver nucléaire crypto, on se posera des questions de voir ce qui se passe. Toujours est-il que là, maintenant, moi, franchement, mon scénario privilégié, c'est toujours qu'on est là. J'ai beau chercher, j'ai beau regarder, il n'y a rien aujourd'hui objectivement qui me dit on va rebondir, on va faire un V-bottom ou alors c'était juste un Bertrap. Objectivement, ce n'est pas le cas. Si demain, ça l'est, compte sur moi pour te le dire. Ce que je propose, c'est qu'on aille jeter un oeil aux altes. Parce qu'en effet, on ne parle que du bitcoin, on a aussi les altes. On avait parlé notamment de la alt-season, on avait parlé des fameuses cinq semaines de hausses paraboliques. Bon, là, dans notre scénario du top mou, on n'a pas forcément une hausse qui a été extrêmement parabolique, mais toujours est-il que nos cinq semaines, on les a depuis qu'on avait trouvé, tu te rappelles, on avait mis ensemble un niveau. Moi, je l'avais tracé à peu près ici, le grand trait noir, où la dominance du bitcoin passait en négatif, en gros, les altes passaient devant. Je l'avais mis aux alentours de 53%, parce que j'avais trouvé que c'était un niveau technique intéressant. On avait vu sur le dernier boule que dès qu'on venait casser à cet endroit-là, on voyait une accélération. On avait les fameuses dernières cinq semaines, qui avaient été beaucoup plus paraboliques, certes, la dernière fois, et puis on trouvait un bottom de cette accélération, à peu près en même temps que le top de marché. Là, on a vu une très grosse accélération, pareil, de la même façon, qui a été moins violente la dernière fois. Donc c'est aussi toujours pareil, l'idée de se dire, on est plutôt sur un top mou et pas sur un hyperclimax. Après, il est tout à fait possible, si on est dans le scénario 2, on va ranger un moment et puis on va finalement repartir à la hausse, que ici, on fasse la même chose. On vient ranger un moment, voir qu'on aille refaire un bisou ici à la trendline, et puis qu'on reparte sur une surreprésentation des altes. Tout de suite, maintenant, je vois pas comment, mais OK, pourquoi pas. Et on a eu notre cinq semaines. C'est-à-dire que depuis qu'on a cassé, c'était le 12 avril. Aujourd'hui, on est le 17 mai, donc on est le 20... On est le combien, pardon ? On est le 19 mai. Donc on a quatre, presque cinq semaines. Encore une fois, c'est un indicateur comme un autre. On sait très bien que les bullruns ne sont pas des copiés-collés. Allons jeter un oeil du côté de Ethereum qui résistait plutôt bien jusqu'à aujourd'hui et qui est en train de nous faire la rougeasse de la paillasse et qui vient sur les deux niveaux techniques importants. Le premier qu'on avait mis là, à la montée, que je vais enlever, mais qui était le niveau psychologique des 3 000, on est passé en dessous. Et le fameux 0,382 que tout le monde adore, on l'a touché, on a rebondi, on sait pas encore ce qu'on va faire. Donc on va descendre en l'unité de temps au fil des jours pour voir ce qui se passe et notamment en daily. Et qu'est-ce qui va se passer ? On est moins formel sur l'Ethereum qui est encore beaucoup plus haussier, qui est encore moins préoccupant. On commence à péter des moyennes mobiles, on est allé faire un bisou à la 50, on est encore loin de la 100, on n'a pas encore d'inversion et de retournement et de mise à plat, donc retournement des moyennes mobiles plus mise à plat comme on a ensuite sur le Bitcoin, avec les prix qui partent complètement à la cave. Donc c'est moins préoccupant. Par contre, la question, c'est de se dire, dans un scénario d'un Bitcoin qui part vraiment bare, 35, 30, 28, 25, 20, que vont faire les altes ? Là, pour l'instant, elles résistent mieux. Ce que nous a montré le passé, toujours pareil, c'est qu'on a un décalage comme ça. Donc si on est là, on va attendre de voir ça. Pour l'instant, on ne le voit pas. Enfin, on ne le voit pas, on commence à le voir, mais en effet, les niveaux n'ont pas été validés, là, pour le coup, donc on va surveiller. Il y a les alentours de 2007 qui vont être à surveiller, les alentours de 2002 sur Ether. On a ce fameux 0,382 qui est sur mon graphe aux alentours de 2008. On va voir où est-ce qu'on clôture, notamment aujourd'hui et notamment en fin de semaine. Si fin de semaine, on se promène vraiment avec une clôture dans ce délire-là, après, qu'il continue à descendre ou pas, mais même si on fait quelque chose comme ça, pour moi, ça pue également. Donc on va voir ce qui se passe, sur l'Ether et on a certaines cryptos qui surperforment. Alors là, pour le coup, c'est intéressant également. Donc on a Matic, qui en ce moment est complètement parabolique. Et ce qui finalement fait du sens, puisque la alt season dont on a parlé, dont on parle depuis plusieurs semaines, on l'a vu, on est en train de la voir encore pour certaines alts. Oui, ça a été peut-être moins parabolique que la dernière fois, scénario top mou, mais on la voit et on le voit encore. Parce que là, tout simplement, ce qui se passe, c'est que les capitaux, où est-ce qu'ils vont ? Ils sortent du bitcoin, ils vont sur les alts, et on essaye de tirer notre épingle du jeu. En plus, plein de gens ne sont pas encore persuadés qu'on est en baire, on attend de se poser la question, on attend de voir ce qui se passe. On a des grosses surperformances, et en plus, on a un effet de news sur pas mal de cryptos, comme ça se passe toujours. Il y a toujours plein de news dans tous les sens. Donc il y a encore des cryptos qui sont paraboliques, donc il est hors de question, bien sûr, de rentrer là-dessus. Par contre, on va surveiller ce qui se passe. Et tu vois, quand je vois ça, ça, c'est vraiment pas bon signe en chartisme. Je laisserai les astrophysiciens du chartisme dans les commentaires s'amuser, mais quand je vois cette bougie-là, bon, voilà. Donc on va surveiller ça. Si on est sur un scénario de fin de bull run, ce qu'on va voir, c'est le même phénomène de dead cat bounce et de baisse, et de départ en berre. Attention, encore une fois, on l'a dit plein de fois, si on est vraiment sur un berre, comme ça se profile, les alpes vont dévisser fort. C'est-à-dire que là, on n'a encore rien vu. 20-100, moins 20, moins 30, moins 40 % par jour. Donc attention, ça risque de faire mal. On en a d'autres comme ARK, pareil, qui ont bien performé, notamment aujourd'hui, qui nous fait une magnifique verte. Mais tu vois, pareil, on est dans de l'hésitation. Et je voulais prendre l'exemple d'XRP parce qu'il y a plein de questions sur XRP. Et je vais en profiter de l'exemple d'XRP pour faire une intro à la phase 2 de cette vidéo, qui est finalement, quels sont les scénarios, maintenant, quelles sont les possibilités pour les divers styles de personnes. Je suis encore investi, je ne suis pas investi, je suis parti, je suis en perte. Je le dis très souvent, et c'est ce que je pense vraiment profondément, être en réaction, c'est très dangereux. Il faut être en anticipation sur le marché parce que c'est tout simplement comme ça qu'on ne se fait pas déjà doubler par le marché avec des trucs qu'on n'avait pas du tout prévus puisqu'on se force à être en anticipation et avoir plusieurs scénarios. Le fait de se forcer à avoir plusieurs scénarios permet également de poser ces scénarios. Je vais te donner l'exemple-là avec XRP. Et donc, s'il y en a un ou l'autre qui se réalise, on a enlevé un maximum de notre mental et on n'est pas en réaction au dernier moment. Vite, vite, mon Dieu, c'est rouge, je vends, c'est vert, j'achète et je me mange tous les retournements dans tous les sens et je perds vraiment de l'argent. Donc, anticipation. Sur le XRP, ce qui pourrait se passer, par exemple, c'est que là, tout de suite, maintenant, on voit, on a un espèce de triangle qui s'est mis en place et le truc est en train de ranger. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, c'est toujours pareil, en fait. On l'a vu, les cours sont toujours en train d'hésiter. Pourquoi pas, tout simplement, tant qu'on est là à partir du principe qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et puis quand on va soit sortir en bas, soit sortir en haut, on commence à y voir un petit peu plus clair. Et c'est toujours des stratégies très simples à mettre en place. Là, par exemple, moi, je ne suis plus sur XRP. Si j'étais sur XRP dans l'optique de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va faire, mais qui est rentré plus bas, comme on était rentré à l'époque, 0,54, 0,30, 0,40, 0,20, peu importe, ou même un petit peu plus tard, 1, 1,20, ou même qui serait légèrement en perte, qui serait rentré même au top, qui n'était pas encore en grosse perte aux alentours de 2. Donc il y a des questions à se poser. Et le fait de vendre tout de suite maintenant aujourd'hui au marché, pouf, je vends, je sors, pour moi, ça ne fait du sens que dans un seul scénario, une seule catégorie d'investisseurs, c'est le mec qui est rentré bas et qui est très clairement en gain, et il dit ça m'a saoulé, trop d'incertitudes, j'ai envie de bien dormir, j'ai envie de me nettoyer les fesses, boum, je vends et je prends mes profits. Là, ça s'entend. Après, peut-être qu'il y a des possibilités intermédiaires qui consistent à dire, OK, on a là une zone de contraction, tu vois, qui est parfaite entre un range, un flag baissier, là, qui est en train, enfin un triangle, plutôt même, oui, un triangle symétrique, carrément, qui est en train de se mettre en place et en plus bordé par la MA50 ici, de se dire, voilà, c'est quoi les deux grands scénarios ? C'est soit, en gros, on vient casser par là, soit, en gros, on vient casser par là, ou soit on va encore ranger pendant deux plombes. Là, j'ai deux très bons points. Ici, pour dire, allez, je me laisse la chance parce que je crois à XRP et je pense qu'il va péter à la hausse, et donc je me mets un stop un peu en dessous, je laisse un peu d'air, ça pourrait être ici, vers un 28, ou ça pourrait être même carrément ici, vers un 18, un 17, en disant, allez, Inch'Allah, je fais en sorte de le laisser un peu d'air, je suis en gain, j'y crois, il va casser. Donc il y a une affaire de conviction et ça va être différent entre deux personnes. Et là, ça fait du sens. Ou alors, à l'inverse, quelqu'un qui dirait, bon, moi, je veux sortir, mais je pense qu'il va continuer à ranger encore un peu et ça ferait du sens d'aller mettre un take profit en haut de range, en disant, t'as vu comment il range, il arrête pas d'aller se promener, il y a quand même moyen qu'il aille faire un bisou ici, son genre de petit dead cat à plat, avant de partir à la cave. Et donc de mettre un take profit, là, vers les mèches des bougies les plus hautes qu'on a connues aux alentours de 1,60, 1,59, ouais, voilà, par là, tu vois, un petit 1,59, 1,60, c'est pas bête non plus, ça permettrait de grappiller quelques pourcentages. Mais là, tu vois, on est vraiment dans le fine tuning, c'est-à-dire, est-ce que je m'embêtais à grappiller quelques pourcentages ou pas, est-ce que, quelle est la taille de ma ligne, c'est toujours pareil, en fait. Si ces quelques pourcentages, c'est 30 balles, et que je suis pas serein, et que je suis en positif, bon, bah, peut-être que j'ai deux scénarios et plus trois. Juste je prends mes gains et je sors, ou je mets mon stop un petit peu en dessous et puis je suis le mouvement. Donc toutes ces questions, on peut pas y répondre de façon magique et universelle pour tout le monde, chaque investisseur, en disant ça, c'est le bon scénario sur XRP. Et c'est exactement la même chose sur n'importe quelle crypto, et au-delà de ça, c'est exactement la même chose sur l'investissement au sens large. D'où l'importance des horizons d'investissement, d'où l'importance des profils investisseurs, des niveaux de risque, et tout simplement de ta vie globale, quoi. Combien je suis prêt à investir, est-ce que j'ai besoin des fonds, à quel horizon, etc. Ok ? Donc ça, c'était un bon exemple. Je voulais juste qu'on aille se promener du côté de Grayscale très rapidement, parce qu'on y était hier, il y a deux choses là qui me... Attends, je m'enlève, que tu vois bien. Il y a deux choses qui me... qui me pose vraiment question sur le scénario d'Uber, c'est que là, le premium Grayscale, on est à moins 20%, moins 17%, on est allé se promener à moins 21%, on a un vrai train baissier du premium. Je rappelle ce qu'est le premium très rapidement. Grayscale, c'est encore structuré comme un trust aujourd'hui, donc t'achètes pas du bitcoin, t'achètes des parts de ce fonds-là qui répliquent et achètent le sous-jacent. Et toi, c'est un peu un ETF, même si c'est pas un ETF, mais pour simplifier, c'est comme si t'achetais des parts d'ETF, OK ? Et donc, il y a un premium dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que quand tout le monde en veut et qu'il y a peu de floating, comme on l'a vu ici, on a un premium, c'est-à-dire qu'on va payer chaque part plus cher que ce qu'elle reflète en Aave, en valeur liquidative. C'est-à-dire que là, on avait du 15, du 20, du 30, du 40% de premium quand tout le monde voulait du bitcoin. Et là, on commence à avoir du premium négatif, du moins 20%, c'est-à-dire que tu brades la valeur des parts par rapport à la valeur réelle des actifs sous-jacents détenus par rapport à la valeur liquidative des parts, tout simplement. Donc t'es en train d'acheter, c'est comme si je te disais combien elle vaut ta voiture, c'est quoi l'Argus, 30 000. Bah, personne n'en veut, y a pas d'acheteur, donc t'es obligé de la vendre 20 000. Et c'est comme ça, t'es obligé de la vendre 20 000, alors que, objectivement, par A plus B, elle vaut 30 000. C'est un petit peu la même idée, là. C'est-à-dire qu'on vient brader pour plein de raisons. Y a pas que l'effet bear, y a aussi l'effet concurrentiel, etc., avec les OTH qui sont en train de se mettre en place, mais toujours est-il que ça vient pousser de plus en plus, il y a une vraie pression de baissière sur le premium, et ça, ça me choque beaucoup. Et la deuxième chose, c'est qu'autant sur Grayscale, on n'a pas de outflow, c'est-à-dire qu'on voit pas de gens qui sortent, ce qui vient pousser, enfin très peu, en tout cas, t'as des barres rouges qui sont ridicules, ce qui vient pousser la thèse des gens qui disent oui, mais les instits ne sortent pas, e-buy the dip, etc. Alors je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire déjà, la première chose, c'est que quand on regarde le ETF Bitcoin, donc le Purpose, là, y a des outflows qui sont importants pour le coup. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est attention aux données on-chain. Je vois ça et là, encore une fois, des gens qui s'arrêtent à un set de données où tiens, ça a dit ça, donc forcément, tu vois, raisonnement simple, alors que non. Et surtout que les données on-chain, c'est quand même quelque chose qui est relativement nouveau. On n'avait pas accès à toutes ces données-là, on n'avait pas accès à tous les agrégateurs on-chain, donc là, on a des agrégateurs, en gros, c'est des robots, des scripts informatiques qui vont crawler les blockchains, qui vont crawler tous les registres, toutes les adresses, avec tous les échanges qu'il va y avoir sur toutes les adresses, en permanence, en temps réel, et puis t'as vu le nombre d'échanges qu'il y a et qui, puisque les blockchains sont publiques, arrivent à avoir un set de données et ce set de données le mettre en place sur divers graphes. Mais ce set de données, il n'est pas immuable, il n'est pas magique, il y a encore beaucoup d'erreurs et on l'a vu, on a eu des déclarations, notamment du CEO de Binance qui va complètement contre les inflow et outflow qu'on peut voir sur Glassnode. On voit que là, il n'y a rien qui sort de Grayscale, alors que je mets ma main à couper que les instits vendent ou en tout cas ont vendu, et on en a parlé dans la vidéo d'hier, à aucun moment, croient qu'ils n'ont pas pris de profit et qu'ils sont là, ils attendent tranquillement faux, archi-faux, méga-faux. Et on le voit en plus qu'on a des différences, des grands écarts entre Grayscale où quand tu regardes le graph, tu as zéro et là, tu as des grosses sorties sur l'ETF, l'ETF purpose. Donc, attention aux uniques données on-chain et attention globalement à tout ce qui est indicateurs et les indicateurs magiques. Et je sais qu'on adore aller sur les graphes et mettre des indicateurs partout, et mettre des FIBO, et mettre des scénarios, et mettre des moyennes mobiles, et mettre des volumes profile, et tout ce que tu veux. Le seul... Tiens, est-ce que... Voilà, j'ai une devinette pour toi. Quel est le seul indicateur fiable et qui n'est jamais en retard ? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Quel est le seul indicateur technique qui est 100% fiable, 100% ? Il ne se trompe jamais et jamais en retard. Les prix. Les prix. Les prix, c'est le seul indicateur fiable, c'est les prix. Tous les autres indicateurs sont soit en retard, soit faux complètement, partiellement faux, incomplets, où ils ne se suffisent pas à eux-mêmes tout seuls, il faut les croiser, etc. Le seul indicateur fiable, c'est les prix. Et fiable par rapport à la réalité des échanges, même pas fiable par rapport à, je prends l'exemple de la bourse, il peut y avoir des excès dans un sens ou dans l'autre. Les prix, parfois, ne reflètent pas la valeur réelle de l'entreprise, ils reflètent la valorisation, mais pas sa valeur réelle, mais on s'en fout. Parce que pour nous, investisseurs, en tout cas, pour nous, tous les chartistes et tout ce que tu veux, les astrophysiciens, le seul indicateur fiable, c'est les prix. Et au bout d'un moment, il faut accepter de regarder les prix. Je veux dire, là, qu'on dise, et j'entends tous les scénarios, pas de problème, et je les ai moi-même, mais qu'on dise, le marché, on n'est pas sur une baisse, ça va rebondir, etc., et puis qu'on cherche de la validation de partout, oui, mais je veux dire, quand je regarde le seul indicateur fiable, bon, ben, ouais, ça va peut-être rebondir, certes, mais là, tout de suite, maintenant, c'est pas joli, quoi. Donc on va voir, on va voir. Et voilà, on sera prêt à adapter les scénarios. Maintenant, qu'on a fait un petit peu le point là-dessus, je voudrais te parler des stratégies de sortie et des stratégies alternatives au cul propre, parce que globalement, le cul propre, on l'a vu, t'as récupéré un tas de cash, possiblement stablecoin, t'es là, t'es serein, tranquille, le marché peut bouger avec toi ou sans toi. De toute façon, t'as très bien compris que tu n'aurais qu'une partie à chaque fois des mouvements de marché, que ça soit à la hausse ou à la baisse, donc l'argent d'aujourd'hui est plus important que l'argent de demain, t'es prêt à dégainer, etc. C'est parfait, c'est facile, le cul propre. Le cul propre, il suffit d'attendre, de se poser tranquillement, on respire, on fait du yoga, tranquille, ça va bien se passer. Les gens qui sont peut-être plus en recherche, c'est les gens qui vont être soit encore en position et en gain, et plus le marché va nous montrer ça, 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 et plus à chaque fois ça va parler thaïlandais et se poser des questions de quoi faire. Donc je parle à ces gens-là, même s'ils sont encore tout de suite maintenant en gain, ou aux gens qui sont rentrés au pire moment et qui sont déjà en perte maintenant. Et là, je suis désolé de le dire, tu sais ce que je vais te dire, il n'y a pas de stratégie magique, ça va être une affaire de conviction. Il va falloir se poser la question de quelle est ta conviction ? Sur plusieurs niveaux. Déjà, un, quelle est ta conviction ? Ça monte ou ça descend ? Est-ce qu'on est encore possiblement boule et tout ceci d'une correction ? Ou est-ce qu'en effet, on est bare et ça descend ? Ça, c'est vraiment la première des convictions à avoir, vraiment. Il n'y a que toi qui peux l'avoir. Et déjà, entre ces deux scénarios-là, tout va changer dans ce que tu vas faire. OK ? Mais au bout d'un moment, il va falloir que tu tranches. Parce que si tu es toujours... Ah, ça monte. Ah non, ça descend. Ah, ça monte. Ah, je vois une vidéo qui dit que ça descend. Ah, je vois une vidéo qui dit que ça va rebondir. Ah, je vois... Si tu arrêtes pas d'osciller, tu ne peux être qu'en réaction. Donc, il faut que tu fixes à un moment donné une possibilité, même si on peut la réévaluer avec le temps de façon objective, mais il va falloir fixer une possibilité. La deuxième chose, ça va être de se poser la question de quel est mon horizon d'investissement. Et est-ce que je suis comme moi, actuellement, je fais une rotation très claire du moyen terme, long terme vers le moyen terme court terme sur la partie crypto, ou est-ce que je vais être plutôt intercycle et je m'en fous, je m'en fous, je crois aux cryptos, dur comme fer, etc., et je vais garder ça pendant 10 ans. Parce que là, pareil, je vais pas du tout prendre les mêmes décisions. Et j'ai des bonnes décisions à prendre. Par exemple, si je suis court-termiste, il va falloir que je me pose des questions et d'élaborer un scénario. Ok, je me pose la question de quelle est ma conviction dans le sens, ensuite, quel est mon style d'investissement, puis à partir de ce moment-là, je vais pouvoir prendre, comme avec mon exemple sur XRP, des actions. Ne rien faire tout de suite, placer des ordres, sortir maintenant, etc., etc. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le prendre en compte. Ou alors, au contraire, quelqu'un qui serait extrêmement long-termiste. Mais qu'est-ce que tu fous, là, en fait ? C'est-à-dire que, franchement, si ton horizon d'investissement, c'est 5 ans, 10 ans, etc., pourquoi je vois autant de gens qui ont ce discours-là qui se fight dans les commentaires, qui cherchent à avoir raison, qui sont sur Twitter, dans tous les sens, etc., à faire le supporter ? Si ton horizon d'investissement, c'est vraiment 5 ans, 10 ans, mais décroche complet, parce que là, tu vas te faire du mal. Et tu vas te faire du mal à chaque correction, tu vas te faire du mal si on a un bear market, tu vas te faire du mal dans tous les sens. Regarde une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ou une fois par mois, et puis voilà, s'il faut renforcer, tu renforces, et tranquille, en mode permanent de portfolio, tu vois. Et à partir de là, élaboration du plan, c'est-à-dire qu'est-ce qui me reste, comme crypto, qu'est-ce que je suis prêt à couper, qu'est-ce que je suis prêt à garder à long terme, et où est-ce que je vais placer mes ordres si je place des ordres, où est-ce que je vais sortir si je sors. Et peut-être que tu peux avoir une stratégie entre 2, comme moi, avec une majorité que tu vas couper, une partie que tu vas garder. Et puis il faut aussi que se poser la question, et ça, c'est un petit peu immatériel, mais le fameux ne mettez que de l'argent que vous êtes prêts à perdre, etc., etc., bon, tu sais que pour moi, c'est du bullshit, mais je sais que certaines personnes aujourd'hui, et c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a autant d'émotions sur ce marché, ont investi trop par rapport à leur capacité, beaucoup trop. Et si ton allocation, maintenant, tout de suite, c'est 100% de ta capacité d'investissement qui est investie dans les cryptos, 80, 70, 60, c'est trop. Donc il n'y a aussi pas que la stratégie noir-blanc, je vends, je fais un gros doigt chimpanzé, il y a aussi peut-être je m'allège en tout ou en partie. Et en effet, en effet, je ne vais pas dire le contraire. Ah, Darwin, il dit à ses viewers de vendre quand ça descend. Mais non, en fait, je ne dis pas ça. Et je veux dire, à partir du moment où ton scénario, c'est ça descend, l'objectif, c'est 20, j'étais là à court terme et je suis à 5%, 10% dans le rouge, de prendre ses jambes à son cou et de dire je vais rentrer plus tard ou je vais réinvestir ou au lieu de perdre 10 000, j'ai perdu 2 000, ça fait aussi du sens. Arrêtez de vouloir jouer à qui c'est qui a la plus grosse paire de couilles de vouloir tenir et puis ça va remonter et puis s'il faut que j'attende 5 ans, j'attendrai 5 ans. Eh bien ça, c'est débile. C'est-à-dire que oui, en plus, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu attends statistiquement, là, maintenant, tout de suite, si tu attends 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, même si tu es en rouge à moins 90%, tu vas réussir à t'en sortir, à repasser en positif. Mais l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Et faire un moins 5, moins 10 aujourd'hui, à partir du moment où j'ai la conviction qu'on va à la cave et que là, c'est plus le moment, j'ai raté le train, tant pis pour moi, j'ai besoin de cet argent, en plus, j'ai peut-être trop investi, etc., je vais me mettre en difficulté, je vais le voir descendre jusqu'à la cave, récupérer tout ou en partie pour limiter la casse, mais c'est pas débile, les gars. Ça, c'est le comportement d'un être humain responsable qui coupe ses pertes, en fait. Tout simplement. Et ne pas le faire, c'est être en plein dans le biais du statu quo. Je ne dis pas attention, vous allez polariser mon discours, je le sais, déjà, d'avance. Il y a des gens qui commencent à découper des parties de mes vidéos pour enlever le contexte. Mais ne rien faire, dans un sens ou dans l'autre. Je parle aussi des gens qui sont en très gros profit, qui prennent pas de profit. Parce qu'il y a aussi exactement l'inverse scénario. Là, quelqu'un qui a 600, 700 % qui ne prend pas de profit, je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, je ne peux pas comprendre. Et ça, c'est un biais. Il s'appelle, on en a déjà parlé, le statut quo. Et ce biais, c'est tout simplement un biais qui nous paralyse parce qu'on a peur de prendre de mauvaises décisions. C'est tout simplement la peur de prendre des mauvaises décisions. Et donc, ça nous fait remettre les décisions à plus tard. Tout simplement. Le statut quo. On fait rien comme ça dans le doute. Pourquoi ? Parce qu'on a peur soit de prendre la mauvaise décision, donc de perdre plus que prévu ou de gagner moins, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, on a peur que j'ai vendu, ça remonte ou j'ai pas vendu, ça continue à baisser. Ah, le train part sans moi. Ça, c'est du statut quo. Et il faut juste en être conscient. C'est-à-dire qu'être paralysé, c'est jamais la bonne chose à faire. Je suis pas en train de t'inciter à acheter ou vendre dans un sens ou dans l'autre. Vraiment, là, on part sur la psychologie de l'investisseur. Je suis en train de chercher à ce que tu prennes un peu de recul et c'est très dur à faire. C'est beaucoup plus simple pour moi de parler à des gens, d'analyser ce qu'ils font et de leur dire non, mais là, attends, t'as vu, il y a ça, que de le faire moi-même, qu'on soit bien tous d'accord. On a tous ces biais dans notre cerveau. Et c'est extrêmement plus simple pour moi de dire à quelqu'un, quand je regarde, faut voir ton alloc, faut voir ton portefeuille, mais qu'est-ce que tu fais, t'es en train de faire de la merde, que moi-même me couper, couper les pertes, prendre les gains, sortir, rentrer, etc., etc., dedans plus que parfois, je le dis publiquement. Donc on a tous ces biais, mais les observer, se mettre un petit peu extérieur, comme ça, comme un observateur à la troisième personne, permet, autant que faire se peut, de les améliorer. On a aussi un autre biais que je vois actuellement, et vraiment, il est dangereux. C'est l'effet, c'est les soldes. Alors celui-là, il m'insupporte, il m'a toujours insupporté. Que ça soit à la hausse ou à la baisse. Que l'on soit dans le pire bear market du monde, ou qu'on va faire le V bottom de sa race et monter à 200 000. C'est les soldes, c'est un mélange de plusieurs biais. Le premier, c'est le statu quo, qui part du principe que c'est vachement rassurant de ne pas vendre, et donc de prendre le truc inverse, de dire que c'est les soldes, comme ça, en plus, je m'auto-rassure via mon indication de dire que c'est les soldes, parce qu'en plus, et on s'en rend compte, et pose-toi la question, si tu le fais toi-même, que les gens qui disent que c'est les soldes, souvent, ils ne rechargent même pas. Ils sont là en train de dire que c'est les soldes, parce que c'est stylé, et puis ils se disent si je dis ça, tout le monde va recharger et ça va repartir. Mais ce ne sont même pas ces gens-là qui portent leur coronesse et qui rechargent. Il y a aussi un mélange d'ancrage. Biais d'ancrage. Là, pareil, l'ancrage, c'est quoi ? C'est une difficulté à se détacher de sa première impression. Première impression, première information, première valeur. Et là, typiquement, la première impression, ou en tout cas l'impression qui est ancrée depuis très longtemps et qui est en plus accenturée par tout un tas de médias qui ont un incentive, un avantage à dire que ça monte parce qu'ils profitent aussi du système, c'est que ça monte. Donc il y a cet ancrage qui est très fortement ancré dans l'inconscient cryptologique de dire les cryptos, putain, ça monte, et quand c'est le ber, ça doit monter, ça doit mouner, ça doit exploser. Et donc on a ce deuxième biais qui est en place et qui vient rajouter sur le sell et solde. Et le troisième, on en avait parlé également, c'est le pendant du biais de confirmation, c'est le backfire effect. C'est-à-dire que le backfire effect, c'est un biais qui vient se mettre en place chez les gens qui sont extrêmement convaincus de quelque chose. Et on se rend compte, et les études se rendent compte, et tous les gens bien plus intelligents que moi qui les ont menés, que quelqu'un qui est extrêmement convaincu de quelque chose, plus il va voir de gens ou d'indices ou d'éléments probants, plus ou moins, qui vont lui être jetés dans la tronche, qui va à l'inverse de ses croyances, et plus il va s'ancrer, s'enfermer dans ses croyances. Et c'est notamment toutes les théories du complot, toutes les théories du complot, etc., où les mecs qui croient que la Terre est plate, et plus tu leur prouves par A plus B que la Terre n'est pas plate, et tu leur remontes des études, des machins, des trucs, des cadrans solaires, et plus ils s'enferment, ils se recroquevillent, et ils deviennent hermétiques carrément aux arguments parce qu'il y a un côté rassurant, et les chercheurs appellent ça le backfire effect, où tu vas rejeter, rejeter, rejeter encore plus. Et tout ça vient accentuer ce qu'on a vu un petit peu plus tôt. Et c'est pour ça qu'on voit ces cycles de marché, et c'est pour ça que tout le monde n'est pas d'accord, et tout le monde ne le saura jamais, et c'est normal, et c'est pour ça qu'il y a de l'anxiété, qu'il y a de la peur, c'est pour ça qu'il y a des insultes parfois, et voilà. Et c'est pour ça aussi que le marché ne descend pas en ligne droite. Là, il aurait pu descendre à 20 000 et on n'en parle plus. Non, t'as vu, il fait tout le temps des espèces de canaux, de range, là, comme ça, qui vont descendre, de canaux, descendant ou ascendant, et on est toujours sur des hésitations. Et puis on vient ranger, et puis on vient hésiter, et puis quand ça casse, après on vient rehésiter, ou alors on vient corriger, recasser, etc. Et là, on va avoir l'effet également, si on est dans le scénario, donc top de marché, hop, dead cat bounce, et là, on serait quelque part aux alentours de là, où on va avoir cet effet-là, et sur la psychologie, et aussi, il y a un autre effet qui est important à prendre en compte, c'est qu'on a des gens qui ont des... des vies qui ne sont pas les mêmes que tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne regardent pas le marché tous les jours et qui paniquent quand ils voient ça dans les news, qu'ils n'ont pas encore vu ou qui sont en train de le voir, on a des coins qui sont bloqués, soit stackés, soit avec des adresses, on le voit chez plein de prestataires également, quand tu veux mettre une adresse de withdraw, il faut 24 heures pour qu'elle se valide, tu dois cliquer, tu dois recevoir un mail, etc. Donc on a aussi tout cet effet de congestion. On va avoir possiblement, et ce sera quelque chose à surveiller, un effet de congestion chez les exchanges qui vont peut-être parfois planter, ou tu ne pourras plus te connecter, ou ils seront bizarrement en maintenance, ou alors bizarrement, les retraits vont être désactivés pendant quelques heures, quelques jours, on aura des problèmes techniques, etc., la joie d'un marché non régulé. Et donc tout ça va possiblement générer tous ces effets-là, avec à chaque fois des paniques ou pas de panique, etc. Plus, au milieu de tout ça, ce qu'on appelle des catalyseurs, et c'est ce qu'on a vu avec Elon Musk, qui a déclenché la baisse, mais ce n'est pas qu'il l'a déclenché, c'est simplement qu'il l'a catalysé, le marché était dans un état de surchauffe, de débilité, et en effet, c'est lui qui a allumé le pétard, qui a appuyé sur la détente. Mais si ce n'était pas lui, c'était la Chine, si ce n'était pas la Chine, c'était une autre nouvelle, etc. Donc tout est possible aujourd'hui. Et juste, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, et il faut comprendre que les prix sont le meilleur indicateur. Et tant que les prix nous disent que ça baisse, ça baisse. Et tu peux mettre tous les billets du monde quand ça continuera à baisser. Maintenant, pour les gens, rapidement, qui sont en cul propre, quand même, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur ? Parce qu'on va commencer à se poser la question. OK, on va aller vers le court terme slash moyen terme. Mais on va faire quoi ? Il y a quatre grandes étapes qui sont intéressantes pour toi. La première, c'est déjà de faire une réallocation des sommes. Boum, la vidéo dont on a parlé, en début de vidéo, qui est là, qui est dans les commentaires, etc., sur l'allocation, si tu ne l'as pas vue, regarde là, si tu l'as déjà vue, re-regarde là. Pose-toi la question de faire ta réallocation. Si tu as sorti une somme X, là, tout de suite, maintenant, du marché des cryptos, pourquoi déjà re-rentrer toute cette somme-là ? Bizarre. Il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est de faire des poches d'investissement. Et puis quand ces divers investissements performent, superforment, sous-performent, etc., de faire des rééquilibrages. Et là, tout de suite, maintenant, de faire une réallocation globale au niveau de son patrimoine global. Je parle aux gens qui ont fait pas mal de plus-value. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages depuis hier. Et je vous salue tous ceux qui m'ont... Je suis désolé, je peux pas répondre à tout le monde, je reçois vraiment beaucoup, mais je lis quasiment tout. Et beaucoup de gens m'écrivent, voilà, merci, Yann, j'ai fait 200, 300, 500, 700 %. J'ai osé, j'ai réussi prendre des plus-values et encaisser de la life-changing money. Vraiment de l'argent qui va changer ma vie, qui va m'apporter des choses, qui va me permettre de réaliser des projets. Ok, il y aura sûrement des opportunités sur le marché des cryptos, de nouveau. On aura peut-être de très gros rebonds, on va peut-être complètement se retourner. Mais là, maintenant, à tous les gens qui ont encaissé propre, posez-vous la question, enfin, faites des réallocations, posez-vous la question de votre patrimoine global. Vous avez, pour ceux qui sont clients chez nous, le money management file. Pour les autres, vous avez la méthode prime que je te remets ici et dans les notes de l'épisode ou avec Guillaume. Bon, après, c'est pour les débutants, etc. Mais t'as quand même des bonnes questions à te poser. Tu verras, suivant ton niveau, d'allocation globale, de réallocation, de comment gérer tes finances. Et t'as également un fichier Excel que tu peux télécharger et faire évoluer pour te poser ces questions-là. Et c'est une bonne idée de faire des poches d'allocations. Et là, si tu me dis, je fais pas de bourse, comment c'est à faire de la bourse ? Ça peut être intelligent, tu vois, typiquement. Puis instant pub, tant qu'on y est, je te mets aussi la formation RLT ici, qui est gratuite si tu passes par notre partenaire qui est financée. Il paye pour toi, tout simplement. T'as toutes les infos sur la page. Tu pourras jeter un œil et tu pourras apprendre à mettre en place un portefeuille long terme, parce que pareil, c'est ce qu'il y a de plus simple en bourse, mettre en place un portefeuille long terme. T'as également le Green Bull Invest sur Itoro, qui est notre portefeuille Green Bull, que tu peux suivre. Je te mets le lien, je sais plus si j'ai assez de liens, parce que j'en ai que cinq ici, mais t'en as aussi en bas, que tu peux suivre sur Itoro, tout simplement. Mais en tout cas, c'est une bonne idée de faire des réallocations. Pourquoi ? Parce que, et on sait pas ce qui va se passer, si on rentre sur les cryptos et qu'on fait des mauvais calls et qu'on part dans le mauvais sens, c'est pas forcément génial. Y a aussi l'immobilier qui est intéressant pour tous les gens qui n'en font pas. Y a plein plein de choses. Y a pas de meilleure classe d'actifs. Y a pas de meilleure allocation. La meilleure allocation, c'est d'en faire une. La meilleure classe d'actifs, c'est d'être sur plusieurs. Tout simplement. Deuxième élément, donc pose-toi ces questions-là, mais je vais pas te prendre par la main pour le faire. Deuxième chose, c'est d'attendre des setups. Ok ? Maintenant, on est tranquille. Pour ceux qui sont culpropres, on n'a aucune pression. Attendons des bons setups. Ne commençons pas, et encore, certaines personnes m'ont envoyé des messages, à se relancer dans tout le sens, à se jeter partout, de je short, je me leverage, je repars, hop, tous les rebonds, j'essaie de les choper, etc., et je fais le trader fou. Attention, ce que le marché donne, il adore reprendre. Donc, c'est pour ça que tu vois que le point 1, de redécouper, faire une allocation plus petite, etc., commencer à remettre à risque cette allocation-là et prendre des paris là-dessus, pourquoi pas. Attention, de ne pas avoir le syndrome du trader fou. Ah, tiens, j'ai sécurisé, je me sens bien, je me sens détente, et du coup, hop, je me jette dans tous les sens. Surtout qu'on le voit, et notamment pour les gens qui font du trading, quand tu longs, ça monte toujours comme ça, et quand tu short, c'est toujours plus rapide à la baisse. Donc attention, attention aux leviers, enfin, juste, on garde tous les bons réflexes qu'on avait, alors on les garde. Money management, OK ? Bon money management. Attention. Tout simplement, les notions de risque-rendement. Quand je risque 1, c'est pas pour gagner 1, c'est pour gagner 2, 3, 4. Donc attention sur tous les phénomènes de je joue le rebond. Quel est le risque-rendement du rebond si je le prends ? Est-ce que je pense que le rebond, il va remonter tout en haut ? Ça veut dire que mon stop, il doit être où, etc., etc. Donc vraiment se poser ces questions-là. Voilà, donc ça, c'est des stratégies, on les voit partout. C'est-à-dire que tu les as aussi dans Wall Street 2.0, t'as l'application Aria, t'as plein de choses autour de l'écosystème de Greenbull, où on voit ces stratégies qui doivent rentrer, OK ? Et point 4, j'y reviens et je l'écris. Attention aux leviers, attention aux shorts, OK ? C'est pas magique, personne n'est le meilleur trader du monde, et si on a réussi à sécuriser de la plus-value, tant mieux, mais attention avec cette plus-value, OK ? Donc réallocation, attente de setup, parfois ne rien faire, ne pas trader, c'est trader, on dit en trading, ou ne pas investir, c'est investir. Importance du monnaie management et de raisonner au niveau de son patrimoine global et de ne plus faire des zooms uniquement sur la crypto. Et c'est ce qu'on fait normalement sur cette chaîne. Je sais que là, on parle beaucoup, 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 beaucoup de crypto dernièrement, mais on est sur une chaîne finance, investissement, et on raisonne le patrimoine global, et on va commencer de plus en plus à le refaire, parce que ça nous manquait quand même. Et attention aux leviers, attention aux shorts, OK ? J'ai un petit bonus également dont je veux te faire part pour peut-être le côté... Pour tous les gens qui soient encore en position ou pas, et je pense que ça s'adresse peut-être plus... Ça s'adresse pas à tout le monde, mais peut-être plus à ces gens qui sont très en gain et qui veulent pas couper parce qu'ils pensent que ça va continuer à monter, etc. Juste, il y a un raisonnement qui est quand même super intéressant. Et je suis pas le meilleur investisseur du monde, j'ai ce même billet tout le temps, et notamment en trading, parce que l'argent est rapide, facile, et quand tu commences à t'habituer, et puis en plus que tu fais augmenter tes capitaux, etc., t'as des résultats qui sont débiles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des journées, tu fais ce que gagne un travailleur moyen en un an, parfois. Et du coup... Je vais pas en train de te vendre la Lamborghini, attention, faut une question de capitaux aussi, mais même si t'as un petit capital, parfois en une journée, tu vas faire 50, 100, 200, 500 balles en une journée. Et donc t'as ce côté, et sur les cryptos, tu l'as vu, c'est encore plus idiot, et donc t'as ce côté de décorrélation de l'argent à sa valeur réelle, et on a parlé plein de fois du biais de comptabilité, et du coup, l'argent, il veut plus rien dire. C'est-à-dire que peu importe ton niveau, quand tu fais 1 000, tu veux 5 000, quand tu fais 10 000, t'en veux 20, quand t'en fais 100, t'en veux 500, et quand tu fais 1 million, tu veux 5 millions. C'est toujours pareil, en fait. Et surtout quand t'es en gain sur cet argent-là. Une très bonne façon d'éviter ça, c'est de mettre en face de cet argent-là une valeur réelle. Et pose-toi la question aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire ? La somme X que j'ai maintenant, sécurisée ou pas, en partie ou pas, à toi de voir, c'est ta stratégie, mais cette somme X, qu'est-ce qu'elle pourrait me permettre de faire ? Traduit en possibilité de ce que donne l'argent. Est-ce qu'elle me paye un investissement locatif ou un apport ? Un appart ? Une maison ? Est-ce qu'elle pourrait aider ma famille ? Est-ce que je pourrais me payer le truc que j'ai toujours voulu me payer ? Est-ce que je pourrais réinvestir et sortir une partie pour m'amuser ? 80-20 ? Est-ce que je pourrais augmenter mon niveau de vie ? Est-ce que je pourrais faire les travaux que j'ai jamais faits dans ma résidence principale ? Est-ce que je pourrais lancer enfin la machine de me dire « Putain, j'ai toujours voulu ça », etc. Il y a aussi la règle des 10%. C'est-à-dire que, oui, je sais, les crypto-gaïs, mais vous allez voir que les fois mille, les fois dix mille, vous allez arrêter de les faire très vite si on est en bear market et si on repart sur des investissements classiques. On parlera de 10% par an. 15, 20, 25, allez, 30, c'était le meilleur trader du monde. Mais viser 10% par an, de façon qui tient dans le temps, pas une année. Oui, faire 60% dans des setups comme l'an dernier sur un portefeuille long terme, c'était tout à fait possible. Cette année, le portefeuille Green Bull sur Itoro, il doit être à 33 ou 36 ou 38% depuis le début de l'année. Oui, OK, parce que les conditions de marché, mais à long terme, très long terme, 10% par an, marché financier, c'est pas déconnant. Immobilier, c'est pas déconnant non plus. Règle des 10%, n'importe quel argent aujourd'hui à 10% me rapporte à vie cette somme x 10%. C'est-à-dire que là, si j'ai sécurisé 100 000 balles, 200 000 balles, 1 million, ça va me rapporter 10 000, 20 000, 100 000 par an à vie, si je fais pas n'importe quoi, gratos. Il y a cet effet exponentiel, cet effet intérêt composé en plus qui va se mettre en place. Cet effet, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Donc remettons parfois, s'il vous plaît, les vraies valeurs en face des vraies. C'est-à-dire que faire grossir un chiffre, c'est bien, c'est rigolo, c'est jeu vidéo, mais ce chiffre permet de faire des choses dans la vraie vie. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je fais vraiment en sorte du mieux que je peux de t'accompagner sur cette sortie de marché de façon objective, de façon éclairée, gratuite. Je sais pas si t'as remarqué, il n'y a pas de pub sur cette chaîne, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de placement de produit, etc. Donc je suis... On peut me reprocher d'être cash, on peut me reprocher plein de choses, mais je suis indépendant et je suis là pour faire ce que j'aime aussi et avec une certaine éthique. En tout cas, si tu es encore là, en cette fin de vidéo, ce que je te propose comme défi, c'est que dans ton commentaire discret, sans que ça se remarque, tu places le mot... Paralépipède. Et là, si t'arrives à me faire ça, ça commence à être... Non, attends, c'est un petit peu trop simple, je vais te mettre deux mots, parce que parallépipède, tu vas pouvoir me placer un truc d'analyse technique, etc. Donc tu vas me placer parallépipède et... et cochon d'Inde. Et là, ça va quand même être un petit peu plus compliqué. L'avenir, c'est nous. Je te dis à très bientôt, la team. Tu peux me placer également le petit pouce. Bim ! Cassage de pouces de façon impair, important, hop, là-dedans, de travers, le nez, sur le côté, l'oreille croquée, qui aide au référencement de cette chaîne. Considère un abonnement si tu veux me suivre et activer la cloche, parce qu'apparemment, il se trouverait que YouTube ne montrerait que 20% des vidéos aux gens qui sont abonnés s'ils n'ont pas la cloche, je sais pas trop quoi. Bon, bref, je te dis à très bientôt, la team. L'avenir, c'est nous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada